A votre avis, est-ce qu'une machine est capable d'écrire le discours d'un gouvernement ? Le premier chercheur à s'être penché sur la question s'appelle Alan Turing. Dans les années 50, il a proposé le fameux test de Turing. C'est une expérience qui consiste à mettre un sujet devant un interface derrière lequel peuvent se trouver soit un humain, soit une machine. Et le sujet, il va parler à cette interface et recevoir des réponses. Et si le sujet de l'expérience arrive à faire la distinction entre l'humain et la machine, alors on dit que la machine a échoué le test de Turing. Mais si la personne qui parle derrière l'interface n'arrive pas à faire la différence entre l'humain et la machine, alors on dit que la machine a réussi le test de Turing. Bref, tout ça pour vous dire que la génération automatique de langage, c'est un domaine de recherche qui existe depuis au moins 70 ans. Et depuis, un long chemin a été parcouru. Si je voulais essayer de vous résumer ces 70 années de recherche en 30 secondes, je dirais qu'il y a eu deux grandes phases. La première phase a été essentiellement basée sur de la linguistique et de la programmation classique. C'est-à-dire que l'on créait manuellement des instructions et qu'on les donnait à une machine. Ces instructions étaient basées sur une analyse morphologique et de la syntaxe du texte. C'est-à-dire que l'on regardait la forme des mots, leur catégorie grammaticale, leur dépendance par rapport aux autres mots de la phrase, etc. Mais ensuite, la deuxième phase a démarré progressivement. D'abord dans les années 90, et puis 2000, et puis 2010. Ce qui s'est passé, c'est que le volume des données a commencé à augmenter, et la puissance des machines est devenue également beaucoup plus grande. Ce phénomène a permis l'émergence du machine learning, et plus tard, du deep learning. Ces deux approches sont devenues complémentaires. Aujourd'hui, il est difficile de générer automatiquement du texte ou de traiter automatiquement du langage en se passant du machine learning. Voilà pour l'historique. La première étape, c'est de choisir l'algorithme que l'on va utiliser. Et à ce sujet, j'ai envie de vous partager un article super intéressant que j'ai trouvé sur KD Nuggets. L'auteur de l'article liste les quatre modèles qui sont le plus souvent utilisés pour générer automatiquement du texte. Il y a les chaînes de Markov, les réseaux de neurones récurrents, les LSTM pour Long Short Time Memory, et les Transformers. Les trois derniers modèles, ce sont des modèles de deep learning, et je vous garde ça pour une prochaine vidéo, si vous m'y encouragez dans les commentaires. Sur cette vidéo, on va se pencher sur les chaînes de Markov. Il s'agit d'une approche naïve, beaucoup plus simple à comprendre, et je me suis dit que c'était bien de commencer par ça pour cette première vidéo. Je vais vous expliquer comment ça marche, mais avant ça, nous allons récolter des exemples de discours. Des exemples qui vont servir à entraîner notre modèle de Markov pour qu'il puisse imiter les discours du gouvernement. En fait, la première chose que j'ai faite, c'est que j'étais sur Google, et j'ai tapé « discours gouvernement France », et j'ai essayé de trouver un site internet qui contenait les discours, et je suis tombé sur celui-ci. C'est la page officielle du gouvernement français, sur laquelle des centaines de discours sont disponibles. Ensuite, j'ai créé un petit script en Python, que j'ai fait tourner dans VS Code, afin de récupérer l'ensemble des discours qui se trouvent sur le site internet. Je vous montre quand même le résultat à l'écran. Ce fichier, il contient à peu près 150 discours, ce qui fait environ 500 000 mots, et plusieurs millions de caractères. Ce n'est pas incroyable, mais ce sera suffisant pour ce qu'on va essayer de faire ici. Maintenant qu'on a tous ces discours, je vais vous expliquer comment ça marche, les modèles de Markov, et ensuite, on va coder notre premier modèle. Qu'est-ce que c'est une chaîne de Markov ? Comme je vous l'ai dit, c'est un mécanisme assez simple. Si je vous l'explique bien, vous le comprendrez sans aucun problème. Pour vous expliquer comment marche une chaîne de Markov, j'aimerais bien vous demander ce que vous avez fait lundi. Lundi, vous dormiez. Et ensuite, vous avez peut-être pris un café. Et après, vous êtes allé au travail. Après quoi, vous avez été boire un verre avec des amis. Et ensuite, vous êtes retourné dormir. Et mardi, vous avez fait quoi mardi ? Mardi, vous vous êtes levé, et vous avez été faire du sport. Ensuite, vous avez été au travail. Après quoi, vous avez de nouveau été boire un verre parce que vous aimez bien la bière. Et enfin, vous avez été dormir à nouveau. Et mercredi. Mercredi, vous étiez à la bourre, vous êtes allé directement au travail. Après quoi, vous avez été à la salle de sport. Ensuite, vous étiez crevé, et vous êtes retourné au lit. Et ce que vous avez sous les yeux maintenant, c'est une chaîne de Markov. Chaque icône représente un état. Et chaque flèche représente une transition d'un état vers un autre. Et maintenant, on peut reprendre toutes ces informations et les représenter dans un tableau. Du coup, au niveau des lignes, on a les états précédents. Au niveau des colonnes, on a les états suivants. Et chaque cellule représente le nombre de transitions qu'on a observées. Et ce nombre d'observations, il peut être ramené en probabilité. Ici, par exemple, vous avez 50% de chance d'aller dormir après avoir fait du sport. 50% de chance d'aller au travail. Ok, c'est parti. Maintenant, on va coder. Et on va coder en essayant de faire le lien avec ce qu'on vient de voir jusqu'ici. Regardons la chaîne de Markov qui représentait les différentes activités de notre journée. Et maintenant, on va faire exactement la même chose avec des lettres de mots. Et voilà le résultat. Vous voyez qu'avec 5 lettres, on peut déjà générer plusieurs mots. Avec les transitions en bleu, on peut créer le mot « Edda ». Avec les transitions en jaune, le mot « Agira ». Avec les transitions en rouge, le mot « Aigri ». Et en fait, on peut tout à fait imaginer que l'on entraîne un modèle de Markov sur ces 3 mots. Et cela donnerait un modèle dont les probabilités sont ce qu'on voit sur la table ici. Et bien c'est parti, on va juste faire la même chose mais en Python. Pour ceux qui ne savent pas coder en Python, cette partie va être un peu plus difficile. Mais je vais essayer d'être suffisamment général que pour permettre à tout le monde de suivre. Pour information, moi j'aime bien coder avec VS Code et l'extension Python. Du coup, du côté gauche de l'écran, on a le code. Et du côté droit, on a le résultat de l'exécution du code. On va commencer par exécuter une première fonction dont le but est simplement de créer une chaîne de Markov. Cette fonction, elle lit simplement le texte qu'elle reçoit en input. Et elle stocke toutes les transitions d'états qu'elle observe dans un dictionnaire. C'est aussi simple que ça. Mais transition d'états, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est simplement le fait de passer de la lettre A à la lettre G, puis de la lettre G à la lettre I. Maintenant, on va reprendre les trois mots que l'on avait pris comme exemple. Eda, Agira et Gris. Donc on va importer nos librairies, on va construire notre fonction. Et ensuite, on va stocker ces trois mots dans une variable qu'on appelle demi-texte. Et on va simplement créer notre modèle. C'est fait, ça va très vite. Et on va exporter en JSON le modèle. JSON, c'est juste une manière de stocker les données dans un fichier texte. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que maintenant, on peut regarder ce que le modèle a observé. Et là, vous voyez qu'après un espace, il a observé deux fois la lettre A. Après la lettre A, il a observé deux fois un espace, une fois un G et deux fois un I, etc., etc. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, on va passer à la deuxième fonction ici, Generate Speech, dont le seul but est d'écrire du texte. Et comment elle fonctionne, cette fonction ? Pour écrire un texte de 50 caractères, la fonction va tirer au sort une lettre, et ensuite une autre lettre, et ensuite encore une autre lettre, et ça, 50 fois. Bien sûr, ce tirage au sort n'est pas totalement aléatoire, car on va prendre en compte la probabilité d'apparition de la lettre sur base de ce qui a été observé dans les exemples au moment de l'entraînement du modèle. C'est-à-dire, si je reviens sur mon fichier JSON, que si on doit tirer une lettre après la lettre A, il y a deux chances sur cinq que ce soit un espace, il y a une chance sur cinq que ce soit un G, il y a deux chances sur cinq que ce soit un I. On va donc exécuter le code de la fonction, et maintenant, on va lancer la fonction en lui passant notre modèle. Est-ce que vous êtes prêts ? Roulement de tambour ! Riri-guida, ah, ri-da... Wow, 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 on est d'accord, pour le moment, on est loin du test de Turing. Sauf peut-être avec un enfant de deux ans, ou un petit chien, ou une pierre. C'est qu'une première étape, ok ? Alors, comment on va faire maintenant pour améliorer le modèle ? Stratégie numéro 1, augmenter le volume de données d'entraînement. Parce que le truc ici, c'est qu'on lui a donné trois mots. Alors, on va prendre nos discours qu'on avait téléchargés, et ça devrait déjà aller mieux. Alors, c'est parti, je vais chercher mon texte. D'abord, je vous montre le contenu de cette variable discours-texte qui contient en gros tous ces discours. Et on va essayer de compter le nombre de mots. Alors, ce que je vais faire, c'est tout bête. Je vais juste découper le long texte à chaque espace, et je vais compter le nombre de morceaux qu'on obtient. Hop ! Et on obtient à peu près 500 000 mots. 500 000, ce sera mieux que 3. Alors, c'est parti, soyez prêts, on va entraîner notre modèle. Maintenant, on va exporter notre modèle, et on va regarder en JSON ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand même vachement plus intéressant ici. Après la lettre R, on a observé 14 fois une virgule, 14 fois la lettre A, 28 fois la lettre M, etc., etc. Le modèle a l'air déjà plus robuste. Vous êtes prêts ? On va générer du texte avec ce modèle. C'est parti ! Été des morts, maresque, xlum, glagma, tsu, c'est pas mal, c'est déjà mieux qu'avant. Stratégie numéro 2 pour améliorer le modèle, on va augmenter la taille de l'état. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte, non plus une lettre avant, mais deux ou trois lettres avant. On va commencer par 3. Vous voyez, je change ici le paramètre State Size, on le met à 3. On exporte le modèle, et juste, on va regarder JSON. Vous voyez ici par exemple qu'après R, I, G, on a 70 fois E, 70 fois I, 84 fois O. Maintenant, on vient dans le code, et on va générer un discours. Espar, un seul est l'heure de la conseillité, entre dons, agilité. Tous protestent, s'en nous souvrent la mière, laisse des fins. C'est mieux, c'est mieux. On va continuer dans la deuxième stratégie, on va augmenter la taille de l'état. On va mettre 5. C'est parti, maintenant, on va générer un discours. Vous êtes prêts ? Il y a épidémie doit être depuis un choc, que le chômage puisse pourfrein bon milliard d'euros d'accomplément. Bon, la conclusion ici, c'est que ma méthode super naïve avec un dictionnaire en Python, elle a ses limites. On va donc passer à la troisième stratégie pour améliorer les résultats. Ne pas réinventer la roue. Si une librairie existe déjà, utilisez-la. Point. Et le site internet BuzzFeed a développé, et puis publié en open source, une librairie qui s'appelle Markovify. On va l'essayer de se pas. Pour votre information, cette librairie a deux gros avantages par rapport au code un petit peu dégueulasse que je viens d'écrire. D'abord, au lieu de travailler au niveau du caractère, de la lettre, elle travaille au niveau des mots, ce qui est déjà mieux. Ensuite, vous verrez qu'elle détecte les débuts et fins de phrases, ce qui permet de générer du texte qui a un peu plus de sens. Allez go, on va l'essayer. Alors, on va importer JSON et la librairie Markovify, et on va aller chercher nos petits discours, toujours les mêmes. Et on va entrer notre modèle directement, et on va regarder en exportant le modèle en JSON ce que l'on obtient. Et on voit ici qu'après le mot commune, on a observé 14 fois le mot concerné, 56 fois le mot de, 14 fois le mot doivent, etc, etc. Je sais que vous ne pouvez plus attendre, alors on va directement générer 4 phrases avec ce modèle. Je suis sorti, et au commerce et démocratie, mais de leur restera ouvert, pour cela produira l'effet recherché. Donc là, maintenant, on est sur du Francis Lalanne. On va donc passer à un state size de 3, et voir si c'est mieux. Et quand je parle d'éloignement des services publics, au sens du mot service, c'est-à-dire la capacité à obtenir une information précise, ou à obtenir le renseignement qui va bien, alors là, ça commence vraiment à sembler à du texte français correct, avec de temps en temps quelques petits bugs où on se dit, tiens, il y a un truc qui cloche. On va continuer sur notre stratégie numéro 2, et on va augmenter le state size à 6. Et c'est parti, on va exécuter le code. Non, 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 on ne va pas exécuter le code. On va utiliser la magie du montage. Alors, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Vous allez voir deux magnifiques extraits de discours. L'un aura été extrait des discours que j'ai récupérés, et l'autre aura été généré par ce modèle, avec un state size de 6. Et vous allez me dire dans les commentaires, lequel vient de la machine, lequel vient du gouvernement. C'est parti, on envoie les vidéos. Parce que nous savons que pour vaincre la peur, il faut de la confiance, et que la France est un grand pays, il saura surmonter les preuves à condition qu'on lui dise la vérité. Eh bien, moi, je suis Premier ministre, et je dis ça parce que je ne veux pas qu'on oppose plusieurs France. Et je sais pouvoir compter sur les Françaises et les Français. Voilà, je vais terminer ma vidéo ici. J'espère vraiment que ça vous a intéressé. Pour ma première vidéo, avec les chaînes de Markov, j'ai choisi vraiment un exemple super simple. Et j'ai bien envie de vous montrer dans une prochaine vidéo ce qu'on peut obtenir avec du deep learning et des réseaux de neurones. Ou bien faire carrément autre chose. Parce qu'en fait, je n'ai aucune idée de ce qui pourrait potentiellement vous intéresser. Du coup, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou bien par message. Vous pouvez me joindre par mail à l'adresse bonjour-machine-linguiste.com Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un commentaire. Ça va me permettre de savoir si je suis la seule personne intéressée par ce genre de sujet, ou bien si vous aussi, ça vous intéresse. Auquel cas, du coup, on va continuer à faire ce vidéo. Allez, je vous laisse. A bientôt, tout le monde.